alors tu as vu la spécificité d'ici c'est qu'il n'y a personne sur les routes dans les villages dans les petits villages même les moyens moyens de village moyen village il n'y a personne sur la route l'impression que les gens ils sont tous chez eux ils ne sont pas toutes les rues sur les rues sont vides rien rien on a l'impression que c'est des villages fantômes à chaque fois on passe dans les villages comme ça pas un acte qui vit rien du tout c'est pas à la radio qu'on verra ça on retrouve versailles je retrouve versailles bien verser paris on va aller voir le château de versailles allez on y va te voilà ce château de versailles on est au château de versailles ouais ouais c'est quoi ce petit bonnet là c'est mon petit béret de paris un petit bonnet parisienne voilà d'accord donc là on va aller visiter ce magnifique château de versailles le renommé lui 14 le roi soleil qui a régné au 16e siècle ou 16e siècle exactement hein voilà donc on aura plus d'explications bien sûr à l'intérieur avec le palais des glaces les jardins qui sera donc voilà vraiment une belle visite aujourd'hui qui va être faite il ya beaucoup de monde donc si on est début de vacances tout simplement donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de monde ici aujourd'hui mais bon ça va pas nous empêcher d'avoir une belle balade mais c'est vrai qu'aujourd'hui il ya beaucoup de monde quand on était venu lundi on pouvait pas visiter le château parce que le lundi le château il n'y a pas de visite qui est faite au château juste au jardin ouais masque masque india bon india toi mettons masque là on est à l'intérieur du château mais il faut il faut une heure de queue pour moi je donne aussi un petit conseil là une petite astuce c'est de prendre les billets directement sur internet donc même si les gens par exemple ils sont venus ils ne savaient pas forcément mais c'est ce qu'on a fait on a pris les billets on a gagné 30 minutes facilement sur internet et on a gagné quand même 30 minutes sur internet après tu as des files de midi c'est toutes les demi-heures que tu as des visites et des files et des files donc tu peux prendre ton billet soit pour midi en tout cas quand on vient puis à des vacances comme ça parce que les vacances ont commencé hier mais voilà au bout du compte ça a été donc voilà ok allez on va visiter allez on cherche le palais des classes tout de suite on va chercher t'as pris un audiophone un audioguide à ce bon roi lui 14 roi soleil comme on l'appelait il était du 17e 18e siècle il est né en 1638 et décédé en 1715 à l'âge de 72 ans c'est l'un des rois qui est qui a régné le plus en france puisque ben c'était quand même le 64e roi de france et après la mort de son père lui 13 il était trop jeune pour régner et c'est sa mère l'anne d'autriche qui gouverne avec le cardinal mazarin on appelle ça une géance et oui le cardinal mazarin était était un religieux parce que en ce temps là le pouvoir religieux était infiniment lié au pouvoir et exécution le pouvoir l'état il aurait fallu attendre bien entendu en 1905 pour la séparation de l'église et l'état alors le roi quand il était petit il était nommé dieudonné il était un des plus jeunes rois de france et il s'inscrit dans la lignée des rois qu'on appelle les rois divins c'est à dire que tout est permis et c'est sous l'influence de sa seconde épouse madame de maintenant que le roi devient un petit peu plus tranquille on va dire parce qu'il devient de plus en plus religieux devient chrétien et voilà donc il peut se permettre un petit peu d'être un homme un petit peu comme les autres alors qu'avant et pas du tout la france durant lui 14 et le pays le plus peuplé de l'europe est le plus riche si l'économie se prône bien par la diplomatie mais surtout par les guerres et c'est ces guerres là qui vont appauvrir le pays qui ont pas pesé sur sur les finances publiques à partir de 1682 lui 14 dirige ce royaume non plus à paris mais au château de versailles alors le style était inspiré d'autres châteaux européens les prestices des artistes se font connaître comme comme le nôtre par exemple qui était que d'ailleurs il a fait le jardin on verra tout à l'heure et son grand malheur où presque tous ses enfants sont morts avant lui et même ses petits enfants alors il ne restait plus que son petit-fils Louis XV qui n'a que 5 ans quand le roi soleil monte à l'âge et meurt à l'âge de 77 ans voilà et donc sur le lit de mort on connaît bien cette phrase où le roi soleil dit à son petit-fils Louis XV qui va devenir Louis XV que ne faites pas la même bêtise que moi c'est à dire éviter les guerres voilà alors tu vois là on fait un palais des glaces enfin on va écouter un petit peu on va écouter alors il y a 157 miroirs qui est ouvert sur les jardins et comme c'est exposé aux intempéries c'est pour ça qu'ils ont fermé ça s'appelle la galerie des glaces de base c'est une terrasse qui était ouverte ah d'accord et mon téléphone n'a pas dit comme ça rappelait un an plus tard non vous l'a occupé ah ben là il est en direct ou là ? il est en direct là ? ah et c'est une galerie qui est essentielle pour les membres de la croix parce qu'il faut être vu il s'agit d'être vu et il faut aussi voir des gens donc c'est là où la croix se pavane ah d'accord dans la galerie des glaces c'est pour ça qu'il y a de nombreux miroirs pourquoi se voir ? on a des miroirs imposants voilà ce château représente bien entendu la beauté et la richesse à l'état pur puisque c'était aussi le château qui devait représenter la France on représente la France non pas avec une petite case en paille mais avec quelque chose qui a de la valeur vue de l'extérieur et donc le château de toutes les démesures comme ça on appelle ça avec de la dorure un peu partout et voilà et puis là on est dans la chambre du roi voilà la chambre du roi qui était un petit lien mais le roi lui il habitait pas seulement là de temps en temps le soir il s'éclipsait un petit peu il allait quelques mètres plus loin on dirait même quelques fois plus de 100 mètres pour aller dans la chambre de son madame oui parce qu'ils habitaient pas ensemble ils dormaient pas ensemble voilà et bien entendu le fleuron de ce château reste le palais des glaces là où on devait être voir et être vu voir et être vu voilà en fait au départ c'était une grande varangue qui était ouverte mais comme il y avait les embruns enfin pas les embruns disons il y avait du vent qui entrait donc on a fermé ça et on a fait une grande galerie et on appelle ça la galerie des glaces parce qu'on a des miroirs partout pour se voir si on était bien habillé si notre rouge à lèvres était bien si nos cheveux étaient en ordre et tout ça et tout ça et tout ça voilà comment c'était le roi le château du roi soleil le roi du 14 le roi soleil parce que ça brillait de partout on a aussi actuellement des gens qui ont fait référence au château de Versailles un château qui brille on a l'ancien président Trump qui est l'ancien président américain qui ne jugeait que par la brillance tout ce qui brille n'est pas de l'homme mais tout ce qui est de l'or brille la galerie des batailles la galerie des batailles le jardin le jardin le jardin qui a été commencé en 1661 et chez bien entendu le roi Louis XIV qui charge André le Nôtre l'architecte pour la création et l'aménagement de ce jardin qui va durer quand même 40 ans parce que c'était un travail gigantesque un style à la française avec une perspective à perte de vue pour trompe l'œil comme ça on dit une symétrie aussi puisque ça c'est bien la française ça a la symétrie des points d'eau des bassins des fontaines des endroits cachés et des endroits où on peut se cacher oui parce que le roi Liguatoz était un petit peu un chaud lapin il aimait bien se promener dans son jardin avec ses maîtresses qu'il allait voir alors il en cachait un dans un endroit il cachait l'autre de l'autre côté puis après il était comme un enfant il jouait comme ça et surtout un jardin qui ne doit pas changer en fonction des saisons alors c'est bon c'est fini oui c'est terminé bon on n'a pas pu tout faire il y a tellement de choses à faire et puis bon on est à quoi de temps mais c'est vraiment une visite qui vaut la peine à la fois pour la famille et même à deux ou tout seul aussi parce que c'est un moment de beaucoup où tu as qu'il y a beaucoup de connaissances voilà on en a plein les yeux on en a plein les yeux c'est chargé d'histoire et c'est vraiment magnifique c'est fabuleux donc on ne peut pas s'ennuyer bon ok il y en a regarde la suite sur youtube oui ben on a toujours fait ça c'est à dire que nous on aimait bien regarder un petit peu le château de Béassa et l'histoire notamment autour du roi soleil donc on a pu aussi avoir pas mal d'éléments concernant le château de Béassa et sur youtube il y a quand même notamment secret d'histoire ce sont des reportages qui sont extrêmement bien fait et donc voilà même si on ne l'a pas vu en vrai on peut toujours regarder sur youtube parce que c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui ben c'est vraiment voilà et même dans notre émission on pourra le voir sur youtube sur canalostal.tv voilà voilà ok allez dernier photo de l'ensemble après on y va alors on finit ce voyage gastronomique dans un pub une brasserie il y a les pâtes qui te manquaient à Versailles à Versailles et c'est super bon c'est excellent c'est un chef italien ah ouais d'accord c'est pour ça que tu m'as des pâtes et moi voilà je suis avec un magret de canard parce que j'ai essayé pas mal de magret de canard ici ils sont tous aussi bons qu'à La Réunion excellent excellent bon je te laisse manger parce que t'ennuies pas on rentre à La Réunion d'accord ah non je ne veux pas tu ne veux pas je ne veux pas il va pleurer beaucoup ça me fait pleurer même moi bon à bientôt on va tout aller à La Réunion bon 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 bon